Saint Hermé-Négile des Saint-Cômes, Peter Campenère. Le peintre de la Renaissance flamande Peter Campenère, qui fut connu à Séville, où il résida presque 30 ans, sous le nom de Pedro de Campagna, est l'auteur des portraits de Saint Hermé-Négile des Saint-Cômes, réalisés vers 1545-1550. Dans les deux œuvres, il y a un sens de la monumentalité, dû au placement en tout premier plan, avec un paysage plat très idéalisé en fond, et une sophistication et un artifice maniériste dans les poses et les gestes adoptés. Saint Hermé-Négile est élégamment vêtu. Il porte sur la tête la couronne royale, car il s'était autoproclamé roi de la province de Bétique, dans l'Hispanie Visigote. Son visage est entouré d'un halo de sainteté. De sa main droite, il lève une croix pour laquelle il est mort martyr, et de la main gauche, la hache avec laquelle il fut décapité en l'an 585. Car il n'avait pas abjuré le catholicisme, pour revenir à l'arianisme du Visigot. Saint-Côme, médecin charitable et désintéressé envers les malades, mourut décapité vers l'an 395, avec son frère Damien, lors des persécutions de l'empereur Dioclétien. Il porte une caisse avec des remèdes et des médicaments. La cacopie est imprétit comme le visage de moi. Le visage, c'est un peu de temps. L'économique, envers les bouts. L'économique, envers les bouts. L'économique, le visage,